Quelles sont les questions qui se posent pour les professionnels sur le « qui accueille-t-on » au quotidien ? Avec la question inverse « qui n'accueille-t-on pas », comment ça se fait, par exemple, qu'il y a des personnes de la population locale, par exemple des enfants en situation de handicap, mais on pourrait avoir aussi l'enfant du centre d'accueil à proximité, qui ne viennent pas vers notre crèche, vers notre milieu d'accueil. Donc, toutes ces questions-là, le « qui accueille-t-on ? », « qui n'accueille-t-on pas ? » Et une fois que ces personnes ont franchi la porte, comment les accueille-t-on ? Que mettons-en en place ? Il ne suffit pas d'ouvrir la porte. Il faut aussi pouvoir accueillir les personnes et il faut aussi pouvoir prendre en compte, et je vais abondamment essayer de vous montrer cet aspect-là, prendre en compte les aspects de leur diversité, donc les composantes, les différentes appartenances de leur identité. Je ne vais pas aller trop dans du détail par rapport à ces questions d'identité, parce que même les sociologues, depuis des années, ne sont pas toujours d'accord sur une notion qui est très... Il y a plein, plein, plein de significations, elle est polysémique, mais je vais essayer de vous montrer différents aspects qui peuvent jouer. Alors, ce que je vous propose, c'est envisager comment le langage, ce qu'on dit à l'enfant, ce qu'on dit à ses parents, la manière dont on interpelle l'enfant, Laurence le disait ici, construit l'identité. Donc, tous les messages qu'on fait passer auprès des enfants très tôt, dès la naissance, concourent, si vous voulez, à la construction de l'identité. Ça concourt au travers du langage. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Alors, c'est un peu comme si, et vous verrez, j'ai repris une citation de Jacques Attali, qui dit, nommer, c'est faire exister. C'est un peu comme si l'enfant, par différentes choses, évidemment, il y a le langage, il y a aussi d'autres paramètres qui jouent, mais c'est comme si l'adulte, les adultes autour, donnaient une forme d'existence à l'enfant au travers du langage, au travers de ce qu'il lui renvoie. Donc, ça, c'est vraiment important de prendre en compte ces différents aspects. Ça veut dire, ce qu'on va dire sur le fait que c'est une fille ou un garçon, par exemple, ça, c'est une forme de diversité. Ce qu'on va aussi lui dire par rapport à sa famille, maintenant, je reviendrai aussi abondamment là-dessus, il y a différentes formes de familles. Les configurations familiales actuelles, les familles recomposées, familles monoparentales, familles homoparentales, et différentes formes de familles sont aussi des aspects de la diversité. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous faire contribuer un petit peu aussi. Je vais vous proposer différentes choses et je vais vous mettre à contribution aussi par un voisinage, mais je vais vous l'expliquer. Et puis, alors, je viendrai aussi avec... Il y aura un petit film, il y aura deux ou trois choses. Tout ce que je vous demande, c'est de vous laisser embarquer. Alors, c'est vrai que par facilité, parce qu'il peut y avoir, par exemple, des choses qui ne vous semblent pas claires, mais qui viennent après. Donc, par facilité aussi, je vais vous demander de... Je vais vous proposer, pardon, de faire l'ensemble de l'intervention et on aura un moment de questions-réponses juste après. Donc, je vois que vous avez des feuilles ou un bique. Celles qui n'en ont pas peuvent vite demander à la voisine ou aux voisins. Et alors, notez au fur et à mesure les questions que vous avez, si vous en avez. Ce que je vais vous proposer, dès que vous avez votre petite feuille et votre bique, on devrait dire votre style au biais, en fait, à dire vrai. Donc là, je suis un peu... Je fais déjà du belgicisme, ce qui est une partie de diversité aussi, d'avoir une appartenance à sa région, à son pays. Je vais vous proposer trois situations. Vous allez voir, ce sont trois situations, vraiment, quand on parle de diversité ou quand on parle d'accessibilité, souvent, on se dit... Ou d'inclusion, parce qu'aussi... Ça, c'est un autre terme qui est quand même souvent utilisé. Quand on parle d'inclusion, on parle beaucoup d'inclusion des enfants en situation de handicap. Or, ça ne se limite pas, bien sûr. C'est en ce qu'ont pris les enfants en situation de handicap, mais le mouvement inclusif, le groupe qui s'ouvre à l'autre, qui fait en sorte que la personne qui arrive soit la bienvenue, se sente accueillie, soit et se sente. Ce qui est quand même deux petites nuances, mais qui ont toutes leur importance. Comment fait-on au quotidien pour que les personnes soient et se sentent les bienvenues ? Et vous allez voir que la diversité, elle se pose dans des situations quotidiennes. Je vais vous lire trois situations, puis je vais vous faire travailler. Alors, celle-ci, je la lis en même temps que vous. J'essaie de suivre en même temps sur mon ordinateur. Donc, Mia a bientôt trois ans. Elle se poste... C'est toutes des situations vécues. Celle-ci est tirée d'un livre. C'est Patricia Tintori de Nice qui ramène ça. Mia, bientôt trois ans, se poste devant un papa qui est d'origine antiaise, qui vient d'arriver avec Bérange, son petit garçon. Elle le regarde droit dans les yeux, se recule, s'approche à nouveau et dit « Pourquoi t'es noire ? C'est foncé, ça ! » Patricia, la puéricultrice présente, est gênée par la réflexion de Mia. Le papa ne répond pas, mais sourit à la petite fille. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, Madame Conte, donc, excusez-moi pour mon accent italien, téléphone à la crèche. Elle indique qu'elle est la nonna d'Agostino. Elle souhaiterait inscrire son petit-fils à la crèche. Lors de la première rencontre, Madame Conte explique à Marie-Claire, qui est la responsable du milieu d'accueil, qu'elle est la tutrice d'Agostino, sa maman l'ayant abandonnée. Il s'agit d'une famille monoparentale. Lors du second entretien, Marie-Claire se met à compléter le formulaire d'inscription et lit à voix haute, au fur et à mesure, si vous voulez. Nom du père, nom de la mère. Et puis, elle s'arrête, un peu hésitante. Puis, elle regarde Madame Conte et elle barre les deux mentions, puis elle écrit « parents ». Troisième situation, aussi vécue. Ah oui, mince, vous voyez ? Voilà, voilà, voilà. C'est un peu le problème. C'est juste. Merci de me prévenir. Mais vous pouviez me prévenir avant. Il faut faire des petits signes. N'hésitez pas, par contre, à me dire quand il y a un problème. Bon, je vais garder ça à la main. C'est l'effervescence à la crèche. Les puéricultrices de la section des moyens préparent les cadeaux pour la fête des mères. Elles ont eu l'idée d'un cadre avec la photo de chaque enfant. Et c'est vraiment, elles sont vraiment contentes. Elles s'impliquent à fond dans le projet. Mais il y a Émilou, qui a des parents du même sexe. Deux papas, mais je le mets entre guillemets exprès, disent certaines professionnelles, même si les deux messieurs se sont présentés en disant « Moi, c'est papa, Samuel, c'est Samy ». Que faire dans cette situation ? Une d'entre elles propose de faire. Quand même le cadeau et de l'offrir à la mère d'un des deux parents. Alors, je vais vous demander, en fait, vous avez un voisin, une voisine, principalement des voisines, je crois. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de vous mettre par petits groupes, comme ça, mais ne bougez pas trop, évidemment, mais parlez, retournez-vous. Voyez ces situations-là. Alors, ce qu'on va faire déjà maintenant, c'est que nous apprennent ces trois situations-là. Quels sont les éléments communs aux trois situations que je viens de vous présenter ? Donc, la première, qui est avec Mia, qui fait une réflexion sur « Pourquoi t'es noire ? » C'est foncé, ça. La deuxième, Madame Conte, qui dit « Je suis la tutrice de mon petit-fils et je voudrais l'inscrire ». Il y a un problème avec le formulaire d'inscription, apparemment. Et la troisième situation, c'est la situation où, ben voilà, c'est l'effervescence autour du cadeau de fête des mères. Et dans la situation, il y a deux parents du même sexe, deux messieurs. Voilà. Je vous demande de vous mettre par 4-5 maximum et de discuter de ces situations pour voir quels sont les éléments communs à ces situations. Que proposeriez-vous, c'est pas facile, ça, par rapport à ces situations qui sont non résolues, comme je vous les présente, je vais dire entre guillemets. Et si vous, vous avez une situation aussi, que vous avez vécu une situation qui pose une question de gestion de la diversité comme dans ces trois situations, je vous demande d'en discuter en groupe et d'échanger. Je vous donne 5-6 minutes pour le faire. Quand je vous observe comme ça, je suis venue un peu dans tous les groupes. C'était la grande effervescence, comme à la crèche, avec la préparation de la fête des mères. Donc c'est vrai que toutes les situations comme ça interpellent par rapport aux questions de diversité, des questions qui ont l'air... Et même, j'ai une question ici par rapport à la deuxième situation. On me demandait d'expliciter. Et je trouve qu'il y a une vraie question de diversité dans cette situation-là, par rapport au formulaire, au formulaire qui est préformaté, normé, et qui empêche quelque part, qui oblige à rentrer dans les cases qui ne sont pas la vie. Alors, je vais... Je ne sais pas... Le micro, j'ai oublié de demander. Est-ce que je peux utiliser un micro ? Peut-être, Laurence ? Je vais demander à un groupe de donner quelques mots sur ce qu'ils ont discuté, peut-être. On ne va pas en faire beaucoup, désolée. Il faudra que vous continuez l'échange pendant la pause pour pouvoir avancer. Mais je vais vous demander aussi des réponses aux... Quels sont les éléments communs que vous avez trouvés aux situations ? Alors, nous, on n'a pas vraiment débattu sur les points communs. Désolée. Donc, on a plutôt essayé de trouver des solutions. Enfin, des solutions. Des pistes, voilà, exactement. Tout ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on trouvait que les formations ou les études, etc., peut-être des gens qui se retrouvent confrontés dans ces situations-là, ne sont peut-être plus adaptés aux situations nouvelles, ainsi que les formulaires, d'ailleurs, évidemment. Je veux dire, voilà, on ne vit plus en 1940 ou même, voilà. Donc, forcément, il faut adapter tout ce qui est administratif par rapport à ça. Ça posera déjà peut-être moins de gênes et moins de problèmes à ceux qui se retrouvent confrontés devant ces papiers. Et aussi, pouvoir en discuter en formation ou pendant ces études pour, voilà, pour impliquer un peu plus les intervenants. On se disait, de fait, qu'il fallait s'adapter à ces nouvelles situations. Et puis, par rapport, que ce soit la situation, la première situation avec Mia, qui dit, voilà, pourquoi t'es noire, c'est foncé, ça. Enfin, nous, on se disait, la première chose, c'est de parler avec l'enfant, de lui expliquer simplement que monsieur est d'une origine différente et qu'il vient d'un pays très loin et il y a moyen de trouver des mots, voilà, adaptés aux enfants et simplement expliquer les choses. Et pareil pour la situation des deux papas, c'était simplement de demander tout simplement aux parents, puisqu'ils sont parents avant tout, et pas papa-papa ou maman-maman ou papa-maman. C'est eux qui sont responsables de l'enfant. Ben voilà, qu'est-ce qu'on prépare le cadeau de fête des mères ? À qui peut-on offrir le cadeau ? Tout simplement. Si je peux rajouter, parce qu'en fait, on était tout un groupe de bibliothécaires, on n'avait pas de péricultrices avec nous, mais il y a aussi beaucoup de livres qui expliquent, pour les enfants, il y a beaucoup de livres qui expliquent, voilà, les différences, les couples monoparentaux, il y a plein de livres là-dessus, donc c'est des choses sur lesquelles on peut discuter avec l'enfant et que ça se passe, ou travailler avec des marionnettes ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a trouvé une situation où il y a eu une gestion de diversité ? Je ne suis pas d'accord de la manière dont ils ont géré ça. Mais donc voilà, tout simplement pour dire que dans cette crèche, pour justement éviter la question du cadeau papa, cadeau maman, etc., tout ce qui est fait, ils retirent. L'argent qu'ils avaient pour ça, ils le mettent dans autre chose pour les enfants. Et donc voilà, comme ça on ne se pose pas de questions, il n'y a pas de cadeau de fête des maires, il n'y a pas de cadeau de fête des pères, on est tranquille, à ce qu'ils voulaient, on ne se pose pas de questions. Alors, toutes ces situations, on pourrait encore en prendre d'autres, mais on va un petit peu avancer et je vous rentrerai dans les questions-réponses. Toutes ces situations, celles-ci qu'on a évoquées, celles que vous venez d'évoquer, la question, ce n'est pas de donner une piste ou une réponse, une seule et une seule réponse, c'est de dire quel est le sens que vous venez d'amener, par exemple, questionne le sens des fêtes. Quel est le sens de la fête ? Pourquoi on l'a fait ? Quelle signification ? Comment on en parle aux parents ? Vous avez dit comment on en parle par rapport au cadeau de fête des mères, par exemple. Tout ça sont vraiment des éléments importants. On a aussi des outils de communication, par exemple, le formulaire d'inscription, il est préétabli en général, que ce que je vous disais, nom du père, nom de la mère. C'est clair que cet enfant-là, il a un papa, il a une maman, ça c'est sûr, mais ça veut dire aussi qu'on peut ouvrir les choses et qu'écrire, par exemple, « parents » peut aider à ne pas normer, ne pas catégoriser, ne pas mettre dans la petite case de laquelle on ne sait pas sortir. Ce qui est un problème de diversité, c'est quand on essaie de mettre dans les petites cases, qu'on essaie de faire rattraper le retard ou le « pas normal » entre guillemets, je mets, de sens commun, quand on essaie de ramener à quelque chose qui est uniformisé dans une petite boîte. Vous voyez ce que je veux dire ? On va discuter de tout ça avec ce que je vais vous montrer ici. Tout ça, pour vous dire aussi, moi, ça m'intéressait de partir de situation et celle que vous avez amenée ici tout de suite avec les cadeaux où on évacue, est-ce qu'on évacue la question ? Est-ce qu'on la traite d'une certaine manière en donnant une seule et même réponse ? Ce qui est important, c'est plutôt de se dire par rapport à toutes les situations auxquelles on est confronté, comment on va gérer justement cette question de diversité, de multiplicité, des situations qui se passent au quotidien ? Il y avait aussi une personne qui me disait récemment qui m'a parlé d'une situation, une petite fille qui s'appelle, je pense, Adita. C'est une petite fille dont les parents sont d'origine sri-lankaise. et elle a 15 mois, elle apprend à manger, à utiliser les couverts comme les autres enfants du groupe et Adita, depuis 15 jours ou quelques semaines en tout cas, ne veut pas manger du tout à la crèche. Du coup, les puéricultrices posent des questions et alors, elle décide finalement d'en parler aux parents, évidemment, comme vous avez dit, de pouvoir échanger avec les parents et de voir ce qui se passe et ce fait que les parents sont d'origine, ils viennent du Sri Lanka mais ils sont tous les deux d'Inde et ils ont l'habitude aussi de manger avec les doigts et de s'aider avec, je ne sais plus comment on appelle cette crêpe, quelqu'un va m'aider, des chapatis, c'est ça, de s'aider avec des chapatis. Du coup, ce que les professionnels ont proposé, c'est de laisser Adita manger avec ses mains dans un premier temps et puis d'amener progressivement en mangeant avec les autres, elle a une petite tablée en mangeant avec les autres, elle va d'elle-même progressivement utiliser la cuillère à sa disposition, elle va progressivement utiliser la cuillère mais l'emmener d'emblée à essayer de lui faire utiliser la cuillère, c'est aussi lui renvoyer un message comme quoi sa culture, son origine, ce qui se passe à la maison n'est pas le bienvenu dans la crèche. Alors c'est vrai que souvent, enfin on m'avait donné une fois la situation que j'avais avec des professionnels qui s'occupent d'enfants plus âgés, j'avais donné une autre situation, on m'a dit mais attends Pascal, si on commence à faire ça, ça va être le bazar quoi, ça veut dire que la particularité est là, la particularité est là, la particularité est là. La question est d'être équitable, être équitable c'est pas donner à tous la même chose, c'est donner à celui-là parce qu'il a besoin de ça. Et les enfants comprennent très bien les questions d'équité, ils acceptent très bien qu'on fasse d'une manière pour un et que ça se passe autrement pour les autres. Donc il n'y a pas vraiment de problème d'équité. Par contre, ce qui est renvoyé comme message aux enfants, c'est que quand eux ont un besoin spécifique, quand eux ont un besoin particulier, ils peuvent être assurés que la même mesure, vous voyez ce que je veux dire, pas nécessairement avec le fait de manger avec les mains, mais la même mesure sera prise aussi. Ça leur fait aussi passer le message pour l'enfant que sa culture est la bienvenue. On ne va pas empêcher, on ne va pas obliger, etc. Donc il y a une transition, c'est une logique de continuité, je suis sûre que Laurence vous en a déjà beaucoup parlé de cette logique de continuité, mais d'accepter un petit temps et puis la manière de faire à la crèche sera tout à fait, rentrera dans la manière, dans la manière de fonctionner de l'enfant, je vais dire. Alors il y a aussi, par rapport à cette situation-là, c'est pour ça que je suis revenue aussi, parfois des messages qui sont donnés malgré tout. Tout à l'heure, je vous parlais de l'identité qui se construit notamment au travers le langage, mais il peut arriver aussi qu'on dise, enfin moi je l'ai déjà entendu, pour avoir beaucoup observé aussi, de dire c'est sale de manger avec ses mains. Qu'est-ce que l'enfant qui, par exemple, reçoit comme message quand on dit c'est sale de manger avec ses mains alors que c'est l'habitude à la maison, par exemple, ou c'est sale de manger dans le plat alors que dans certaines cultures, dans certaines familles, pour certains repas, on mange à partir du plat familial. Donc c'est tout ça aussi, le langage qui va construire l'identité, qui va donner des messages disqualifiants aux enfants et d'y être attentive à ces messages qu'on fait passer aux enfants. Alors n'oublions pas que manger avec les mains, en Belgique, on accepte de manger les frites avec les doigts et le poulet en France avec les mains aussi. Donc voilà, on le fait aussi. Il ne faut pas l'oublier. Alors après, ce que je vous propose, c'est de dire comment, j'ai été trop vite du coup, comment les, comment sont envisagées et gérées les situations de diversité. Alors c'est vrai que la diversité, là je vous donnais un peu des exemples, avec Conte et la grand-mère, sa nonna, c'est un peu un exemple, je vais dire, des situations peu fréquemment rencontrées ou avec Conte la diversité culturelle, par exemple, où il y a des différences de pratiques assez importantes entre ce qui se fait dans la famille, excusez-moi, et ce qui se fait à la crèche, mais la diversité est encore plus difficile à gérer quand elle vient de quelqu'un qui a l'air, j'ai mis comme, comme il me semblait que ça devait être mis, comme nous. Alors je peux vous donner un exemple, c'est par exemple un papa, je me souviens d'avoir été interpellé pour ça, un papa qui apporte du jus de fruits le matin à sa fille, il a pressé une orange et il apporte le jus à la crèche et les puéricultrices se disent mais ça ne va pas ça parce que c'est pas diététique, c'est pas bon pour un petit enfant, etc. Comment va-t-on aborder cette situation du papa pour qui c'est vraiment important d'apporter le jus de fruits, le jus d'orange à la crèche ? Donc ça, c'est une première possibilité. Comment, par exemple, on va réagir à une maman, ça aussi c'est une situation que j'ai rencontrée, qui oblige tous les matins sa petite fille ou son petit garçon, je ne sais plus, mais il m'a semblé que c'était une petite fille, à donner un bisou. Moi, je me souviens qu'on avait travaillé cette question-là en disant bisou à notre bisou. C'est vraiment cette question du bisou et de la manière dont on gère le bisou et la place, le sens du bisou et du bijou peut-être à la crèche, c'est vraiment des questions importantes. En tout cas, ce qu'il faut retenir peut-être ici, c'est toujours se dire quelle que soit la situation, il faut y être préparé. On ne peut pas dire voilà, on a été surpris, par exemple, dans la question du formulaire d'inscription qui n'a l'air de rien avec la grand-mère. Marie-Claire, elle ne peut pas dire je ne savais pas parce que l'imprévu, les formes familiales, la monoparentalité, l'homoparentalité, etc., sont toutes des formes familiales qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire que ça a été imprévu, qu'on a été un peu prise de cour. Il faut pouvoir l'avoir discuté en amont, échanger avec d'autres et savoir se décentrer, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de dialoguer avec le parent avant d'amener son point de vue. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, j'ai fait une petite référence à un article qu'on avait publié avec Anne, Anne Dethière et Florence Pirard sur les relations famille professionnelle dans le milieu de la petite enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles où on parle justement de cette logique de continuité. Est-ce qu'on va adopter toutes les pratiques familiales un petit peu n'importe comment avec les risques par rapport à nos valeurs, à ce qu'on défend dans le projet éducatif ou au contraire, est-ce qu'on va dire les valeurs familiales dehors, on n'en veut pas ou est-ce qu'on va plutôt aborder les choses en se disant il y a une logique de continuité, comment va-t-on permettre à l'enfant de sentir que la pratique sont les bienvenus et lui permettre aussi de rejoindre le groupe et de vivre ensemble avec le groupe à son rythme et le mieux qu'il le puisse faire. Alors, j'aime beaucoup la citation de Wittgenstein, comme vous voyez, je suis super polyglotte, je parle italien, nonne et allemand. J'aime beaucoup cette citation qui dit « Puis-je avoir, quand je vous parle de la nécessité de parler aux parents, d'être empathique, de pouvoir se mettre à la place des autres, se décentrer, etc. » Tout ça, ce sont des questions d'empathie, ce n'est pas ce dont on parle aujourd'hui. Mais j'aime bien cette citation « Puis-je avoir mal à la dent d'autrui ? » Ce qui veut dire qu'on ne sait jamais, ça c'est une illusion, de croire qu'on va pouvoir se mettre à la place de l'autre, complètement. L'empathie, l'empathie complète, ça n'existe pas. Vous êtes toujours quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, ce que vous pouvez faire, et j'aime beaucoup cette expression-là, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup guidée, c'est de se dire « La seule chose qu'on puisse faire, c'est dialoguer, échanger, parler, essayer de comprendre, poser des questions. Et parfois aussi, dire « Écoutez, là, je me suis trompée ou là, il ne nous semble que... » Et après avoir écouté l'autre, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, de nouveau ici, je continue avec la puissance des mots. Je vous disais qu'il y a une citation de Jacques Attali. Nommé, c'est reconnaître, c'est faire exister, c'est rendre éternel. Alors, la langue, je vous le disais en d'entrée, c'est une des dimensions qui composent notre identité et qui nous donnent une existence. Mais il y a bien d'autres dimensions, je ne vais pas venir là-dessus. Alors, la langue, quand vous voyez c'est sale de manger avec ses mains, ça souligne, ça met en évidence, ça dit aussi des choses. t'es jolie dans cette petite robe, par exemple. Ça dit des choses, ça peut stigmatiser à certains moments, ça peut exclure. Donc, la puissance des mots, quand on connaît la puissance des mots, quand on connaît la puissance du langage, c'est vraiment important de savoir comment, quel langage, comment on va se mettre d'accord dans une équipe professionnelle pour soutenir le développement de l'identité des enfants. Ce qui est important aussi, quand je vous disais faire exister, c'est également donner une identité, donner une forme à une identité qui a de multiples appartenances. Je vous disais une fille, un garçon. Certaines d'entre vous sont peut-être de Namur, d'autres viennent peut-être de Bruxelles. Donc, chacun a des appartenances multiples. Et c'est toutes ces appartenances-là qui composent l'identité. Et l'identité d'une personne, elle n'est jamais complètement la même que l'identité d'une autre personne, même par rapport à ses parents, par exemple, ou même par rapport à son frère, sa sœur, si on a une fratrie. On n'a jamais une identité des appartenances qui sont exactement les mêmes que son frère, sa sœur, ses parents, etc. Donc, l'identité est personnelle, elle se construit, elle n'est jamais figée, elle se construit au fil des expériences. Elle est faite d'appartenances multiples. Certaines appartenances, on les partage avec d'autres. et d'autres appartenances, elles nous sont propres. Donc, l'importance aussi de toujours se dire quand on accueille un enfant, l'enfant, il est d'abord un enfant. C'est un enfant, c'est un être en développement qui peut avoir différentes caractéristiques. Et c'est vraiment important de pouvoir considérer que cet enfant est d'abord un enfant. imaginons par exemple qu'on accueille un enfant en situation de handicap, l'importance de ne pas réduire l'identité à une des appartenances, par exemple, avoir un handicap. Alors, ce qui est vraiment aussi important par rapport au langage, c'est que pour l'enfant, l'entrée dans le milieu d'accueil, c'est sa première expérience, je vais le dire comme ça. Pour un tiers des enfants, Michel Vandenbroek avait fait une intervention il y a quelque temps à Genève et il disait pour un tiers des enfants, ce qui est quand même énorme, la première entrée dans la société, c'est le passage par le milieu d'accueil. Et l'enfant va avoir, c'est comme s'il y avait un miroir qui lui renvoie comment il est, comment sa famille est. Et c'est sa première confrontation, mais dans le sens positif quand je dis ça, à la société où il va recevoir des réponses parce qu'il se pose la question est-ce que je peux être qui je suis ? Et il va recevoir des réponses de la société. C'est sale de manger avec ses mains par exemple. Donc c'est vraiment important de prendre en compte ces aspects-là. Alors il y a aussi les Rimbaud disaient je est un autre. Et il y a une deuxième question. Donc l'enfant se pose est-ce que je peux être qui je suis ? Et la deuxième question que l'enfant va se poser c'est comment l'autre me voit ? Donc d'une part est-ce que je peux être avec toutes mes appartenances ? Et la deuxième question c'est comment l'autre me voit ? Qu'est-ce qu'il me renvoie de qui je suis ? Alors c'est vrai que je me souviens aussi d'une responsable qui me disait qu'elle avait montré des dessins d'un enfant et c'était une petite fille qui s'appelait Louise et les parents disaient en fait elle avait fait trois grands personnages il y avait un petit personnage au milieu mais vous voyez des tétards comme ça enfin une sorte de tétard c'est une grande et les parents disaient c'est bien notre Louise et là aussi dans la manière de commenter on renvoie je ne dis pas que c'est bien en mal on renvoie des choses à l'enfant de dire c'est bien notre Louise elle veut toujours se mettre entre nous les parents avaient dit ça alors un autre aspect vous connaissez Tania l'athlète l'athlète belge qui est mannequin d'ailleurs qui dit regardez-moi dans les yeux j'ai dit dans les yeux donc nul ne peut être réduit à un aspect de son identité par exemple pour Tania la question de la déficience et elle dit je suis avant tout une femme qui peut être belle et travailler comme mannequin parce qu'outre son activité d'athlète elle est aussi mannequin alors ce qui est aussi important et avant de lancer une petite vidéo c'est que les professionnels adoptent une posture une approche qui valorise la diversité ça veut dire que dans la situation avec Mia quand le petit Bérange arrive avec son papa c'est la responsable m'a dit ce qui s'est passé d'abord la surprise pourquoi t'es noire c'est foncé ça passé la surprise elle s'est un peu gêne quand même elle a dit la responsable et la puéricultrice se sont assises Mia s'est approchée le papa s'est assis aussi et ils ont commencé à mettre leurs bras l'un à côté de l'autre en regardant c'est vrai que le papa il est tout noir ça c'était clair il était vraiment très 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 foncé noir noir comme on dit mais la puéricultrice qui avait eu la chance de passer beaucoup de temps dans le sud de la France était quand même fort allée fort bronzée Mia avait la couleur peut-être un peu rosée d'un petit enfant et puis Bérange avait sa maman est française Bérange avait la couleur un peu plus encore une autre couleur donc ils ont pu dans l'échange comparer les bras mettre les bras l'un à côté de l'autre et de voir qu'effectivement il y avait plein de couleurs possibles et que personne n'a exactement la même couleur que l'autre et que toutes les couleurs sont admises maintenant il faut aussi se dire qu'est-ce qu'on renvoie aux enfants quand on dit n'utilisez par exemple les couleurs sombres c'est pas beau par exemple pour un dessin quand il y a des choix de crayons par exemple ou le noir la couleur noire est souvent disqualifiée aussi considérée comme moins belle et il y a des messages aussi qui passent par rapport à ça alors madame je ne sais plus comment vous vous appelez je ne pense pas que vous soyez présentée vraiment la dame là qui parlait des livres voilà Isabelle voilà merci vous avez celui-ci un air de famille qui est notamment un livre Isabelle nous a parlé de la possibilité de pouvoir parler des différentes configurations familiales et pardon ah ben voilà et cet album là montre en fait tout un tas de enfin vous le voyez qui est déjà d'emblée le kangourou c'est un papa qui vit seul avec son enfant puis vous avez une famille plus traditionnelle papa-maman une famille recomposée et une famille de parents de même sexe sur la couverture donc ça donne déjà un peu le ton donc et ça permet et ça permet justement d'aborder il y a très peu de textes ça permet d'aborder de manière assez assez les questions pas aller à l'avant des questions des enfants mais pouvoir amener des choses aux enfants sur comment la société est composée alors maintenant ce que je vais faire c'est avec l'aide du monsieur là-bas au-dessus je ne sais même pas son prénom en fait vous savez comment il s'appelle ce monsieur Christian avec l'aide de Christian je vais vous montrer un petit film à dire vrai j'ai triché en fait c'est un film que peut-être vous connaissez qui s'appelle Une berceuse pour Hamza qui a été réalisé par notamment le VBJK mais aussi d'autres partenaires européens c'est un film qui s'inscrit dans le réseau européen professionnel qui s'appelle DECET D-E-C-E-T mais tout ça je vous donnerai par la suite et je vais vous emmener dans quatre endroits vous allez voir vous allez voir on va d'abord aller à Berlin puis on ira à Birmingham puis on ira à Obie en France et on ira à Gans en dernier alors entre chaque séquence vous allez voir qu'il y a une petite comptine l'importance des comptines pour les enfants l'importance des comptines avec d'autres langues qui les habituent progressivement aussi à entendre d'autres sonorités l'importance aussi pour le parent quand il y a des petites comptines qui sont et je vous en passerai une tout à l'heure d'entendre que leur culture que leur pays est le bienvenu aussi dans la crèche donc l'importance du langage parler du langage chanter du langage est-ce que ça se dit comptiner je n'ose pas avec des bibliothécaires mais passer par les comptines voilà comptiner c'est beau voilà donc je vous préviens aussi vous allez voir que les milieux d'accueil sont très différents d'ici donc vous allez peut-être avoir un entre guillemets choc entendons-nous choc culturel ça veut dire que par exemple à Berlin ça je vous donne quand même juste le petit mot Berlin les enfants sont accueillis à partir d'un an donc il y a un congé parental d'un an donc les enfants sont accueillis à partir d'un an jusque 12 ans ce sont des kitas ça s'appelle leur crèche enfin milieu d'accueil ce sont des très grandes structures où les enfants sont parfois regroupés en groupes d'âge parfois sont en groupes mélangés donc il va y avoir vous allez voir que c'est très différent à Birmingham par exemple c'est encore différent parce que là on a un centre d'excellence enfin ce qu'on appelle les centres d'excellence c'est Saint Thomas à Birmingham et où il y a différents différents services qui sont rassemblés au même endroit et en fait en Angleterre on dit en anglais à distance de poussette donc ça veut dire que les services aux parents que ce soit des groupes de parole par exemple pour les parents crèches un soutien pour les jeunes adolescents parents par exemple je donne tout un tas de types de services doivent être à distance de poussette et doivent être atteignables à pied en fait au bi on va voir une crèche qui était au départ un lieu en fait il n'y avait aucune crèche dans cet environnement là et des parents ont dit nous il nous faut quelque chose et puis finalement ça a été repris par la municipalité en crèche mais les parents continuent à être très impliqués au niveau décisionnel par exemple pour prendre des décisions notamment financières mais aussi d'autres dans la crèche et vous allez voir qu'ils travaillent très en collaboration avec un lieu de rencontre enfants et parents vous voyez ce que c'est vous en avez à Namur un lieu de rencontre peut-être que Laurence va m'aider préambule par exemple c'est un lieu de rencontre enfants et parents où les parents peuvent venir avec les enfants ouh j'avance et enfin on va aller à Gans et là aussi à Gans c'est un milieu d'accueil qui allait fermer et puis deux ans avant que la vidéo ne soit réalisée ce lieu allait fermer parce qu'il n'y avait pas assez d'inscrits et puis ils se sont dit mais comment on va faire parce que c'est pas possible le qui n'accueille-t-on pas là que je vous disais tout à l'heure qui accueille-t-on ben voilà on est en déficit d'inscription mais il y a toute une population là au niveau au niveau local qui ne vient pas comment va-t-on pouvoir rendre notre projet d'accueil visible et lisible visible ça veut dire que va-t-on faire par rapport à la population locale qui croit qu'elle n'a pas droit à la crèche de dire oui vous pouvez venir à la crèche vous êtes les bienvenus et comment va-t-on donner une lisibilité à notre projet ça veut dire comment on va montrer aux parents que ce qui se passe à la crèche parce que certains parents disent moi je ne vais pas mettre mon enfant je ne sais même pas ce qui va se passer est-ce qu'il aura ses besoins rencontrés etc donc c'est vraiment important que les professionnels puissent expliciter ce qu'on fait au quotidien les parents disent souvent je voudrais être une petite souris donc voilà c'est important de pouvoir rendre lisible et parler on peut lancer la vidéo donc entre chaque petite contenu voilà un petit détour vers l'histoire d'Amza et sa maman ce que je vous amène aussi ici suite à je vous donnerai l'occasion d'échanger sur la vidéo sur ces différentes expériences et vous avez vu qu'elles étaient très très diversifiées ah oui non voilà ce que je vous amène aussi par rapport à ça c'est de voir c'est quelle place pour les appartenances multiples dans les milieux d'accueil vous avez vu différentes expériences différentes possibilités et des possibilités il y en a autant que de lieux donc comment on peut rendre son lieu encore plus inclusif encore plus ouvert à la culture de chacun les petites chansons que vous avez entendues en tout cas les trois premières avec une petite sont des comptines chantées viennent du livre les plus belles comptines d'Europe que vous voyez ici un CD et une illustration et à l'intérieur du livre que j'ai aussi ici si vous voulez le feuilleter il y a aussi des indications sur des petites danses qu'on peut faire avec par exemple les petites danses ici vous voyez sur le côté là il y a des petites indications l'idée n'est pas de faire danser les enfants mais de leur donner l'opportunité de le faire par deux et quand les enfants sont plus grands spontanément avec certaines musiques ils se mettent à danser par deux et à improviser quelque chose par deux en se tenant les mains en tapant dans les mains etc sur le même principe vous connaissez le pouce par envoyage l'index lui porte sa valise etc il y a différentes alternatives je vais dire et formules du pouce par envoyage moi je ne connaissais pas mais quelqu'un m'a dit mais oui c'est ma poule la pondue à un oeuf et en fait vous avez ma poule la pondue à un oeuf en Espagne c'est la comptine qui commence par le petit doigt nous on commence par le pouce en Espagne le petit doigt est le gros mangeur et nous on commence par le petit doigt donc alors c'est là de nouveau vous voyez que je suis polyglotte le petit doigt l'auriculaire achète un oeuf l'annuaire le cuit le majeur ajoute le sel l'index le goûte un petit peu voir comment c'est et le petit il mange il mange le tout et c'est sur le même principe que le pouce par envoyage alors ça donne en musique je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont espagnoles dans la salle mais c'est une petite comptine espagnole avec le majeur ce que je vous propose c'est de continuer aussi avec donc vous avez vu des comptines la langue est vraiment importante et des études montrent aussi à quel point le système moteur et le système langagier des études toutes récentes montrent que les deux sont interconnectés au niveau du cerveau ça c'est pour la partie technique donc ça veut dire que par exemple quand vous allez dans une boulangerie et que vous voulez acheter un gâteau par exemple ce qui m'intéresse beaucoup c'est que quand vous dites le mot gâteau automatiquement parce que c'est interconnecté dans votre cerveau si vous faites un geste le geste va tomber sur la syllabe accentuée donc vous allez dire gâteau sur le gâteau ça va amener vous allez faire un geste si vous faites un geste évidemment ça c'est clair mais donc ça montre des choses vraiment importantes alors dans tout ce qu'on a vu dans Berceuse pour Hamza ce que je viens de vous présenter juste avant sur les questions d'identité on se rend compte les comptines sont importantes les danses sont importantes tout ce qui est autour du langage est important bien sûr un support essentiel c'est le livre donc lisez lisez beaucoup aux enfants et des supports alors tous les livres ne se valent pas donc il y en a qui promènent des messages extrêmement stéréotypés notamment sur la famille deux parents un petit garçon normalement un grand frère et une petite soeur enfin normalement je le dis entre guillemets donc vraiment faire attention aux messages qui sont véhiculés dans les livres il y a une collection ici long cheveux qui est vraiment la collection c'est talent comme un talent haut qui justement c'est une des collections de ricochet je pense qui met en avant justement des histoires où l'héroïne va être une fille en général par exemple c'est toujours un prince qui va à un dragon qui va à l'attaque du dragon et bien dans un des livres de talent haut la collection c'est la princesse qui va se battre contre le dragon avec sa ruse et avec différentes différentes choses il y a aussi une autre collection sur les poupées pour les poupées c'est pour les filles où un petit garçon aime beaucoup les poupées puis son papa se dit ça va lui passer et puis il l'emmène dans un magasin de jouets en se disant chouette il va être intéressé par un camion par je ne sais pas quoi et justement il demande quelque chose pour aller avec sa poupée une poussette dans le magasin donc il y a toutes des choses la princesse et le dragon dont je viens de vous parler alors mon préféré celles qui me connaissent savent que j'aime beaucoup quatre petits coins de rien du tout qui traitent avec vraiment beaucoup de fraîcheur et beaucoup de sensibilité la question de c'est pas l'enfant qu'il faut changer ce sont les conditions les aménagements qui sont faits petit carré ne sait pas entrer dans le milieu d'accueil parce que la porte est ronde et alors on essaie de lui couper des coins ou de le tordre ou de le faire mais c'est la porte qu'il faut changer c'est pas petit carré voilà et ici un livre je suis petite moi qui donne une vision de les choses peuvent être le point de vue peut être tout à fait inversé avec un livre bilingue français turc alors c'est vrai que par rapport au bilinguisme Michel Vandenbroek disait ça et c'est vraiment très intéressant de dire il y a certains types de bilinguisme qui sont très très bien vus genre français anglais français néerlandais en Belgique français allemand là c'est le top mais le turc est souvent considéré par exemple un enfant qui va être bilingue français turc ne sera pas considéré ne sera pas nécessairement considéré aussi bien je vais dire je le mets entre guillemets parce que c'est pas du tout ce que je pense qu'un enfant qui sera bilingue français allemand ou français néerlandais alors faire des ponts vous avez aussi des organismes qui peuvent vous aider à faire des ponts parce que c'est vrai que certains parents ici on a fait un DVD mais pour les agents aînés c'est une TMS au milieu qui est en visite en famille et la maman ne parle pas le français elle s'exprime très mal en anglais et il y a un interprète qui vient aider la TMS à certains moments quand il y a une indication importante à donner par rapport à la santé de l'enfant ou à des examens que l'enfant doit faire l'interprète vient avec la TMS un aspect excusez-moi oui travailleur médico-social la dame de l'ONE qui vient à domicile peser les bébés mais faire beaucoup plus que ça mais communément connu comme ça mais elle fait franchement beaucoup plus que ça alors une diversité dont je voulais vous parler j'ai bientôt terminé c'est la diversité filles et garçons qui est mais archi porteuse de stéréotypes notamment dans le moment de change quand on change le linge on ne change pas un bébé mais on change son linge aussi donc je vais te changer c'est un peu terrifiant par contre je vais changer ton linge ça c'est un bon message donc message au niveau de la langue aussi je le dis un peu avec humour parce que je me souviens que quand j'étais aussi moi-même en situation de devoir changer le linge d'un bébé ça m'arrivait de dire je vais te changer c'est un peu terrifiant comme message on me dirait moi quelqu'un viendrait vers moi en me disant je vais te changer j'aimerais pas force ça enfin bref on va revenir à ça oublions l'histoire du change restons sur le change du linge quand on s'adresse à un petit garçon là tout le monde si on interrogeait tout le monde dans la salle tout le monde dit zizi éventuellement si on peut adapter le langage et dans la crèche se dire ou dans le milieu d'accueil se dire on utilise un mot plus entre guillemets officiel je vais vous expliquer pourquoi pénis c'est bien aussi par exemple mais généralement pour le petit garçon on va dire zizi par contre pour la petite fille là c'est zezette prune petit minou j'ai entendu ça rose nénette kiki etc etc ça veut dire ça a l'air un peu amusant comme ça c'est vrai mais ça veut dire que si la petite fille rencontre différentes personnes elle ne va jamais en termes d'identité jamais savoir exactement de quoi on parle donc ça c'est vraiment une un vrai problème ça a l'air un peu anodin comme ça mais ça a l'air c'est vraiment un vrai problème d'identité aussi de pouvoir s'identifier de savoir de quoi on parle qui je suis dans mon rapport à l'intimité je suis une petite fille et souvent il y a une étude qui avait été faite dernièrement mais je ne me rappelle plus par qui qui disait la manière aussi dont on parle du sexe de l'enfant la petite fille on lui en parle souvent comme privée d'un zizi alors que les choses se font quand même franchement différemment donc ça c'est vraiment des choses à penser alors quand je vous disais l'importance pourquoi on n'utilise pas pénis ou vulve autant utiliser les mots officiels à la crèche c'est aussi je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser de mots familier pour désigner mais toujours le même mot c'est quand même bien quand la personne s'occupe prend en charge l'enfant mais aussi utiliser un mot plus officiel comme pénis ou vulve par exemple permet à l'enfant de comprendre le monde qu'il y a autour de lui que les choses ont un nom qu'on peut les nommer qu'il n'y a pas de gêne à avoir que ça fait partie du corps et ça amène aussi plus tard les enfants notamment les filles parce que là il y a une grosse discrimination à pouvoir connaître le mot officiel quand il leur arrive quelque chose par rapport à des parties intimes à connaître et à utiliser facilement sans gêne sans honte le mot officiel ça c'est vraiment aussi quelque chose qui est super important je ne sais pas si on a le temps l'extrait est très court c'est aussi un extrait vidéo je ne sais pas si vous connaissez ce film je pense qu'il est passé sur une des tv il me semble qu'il est passé sur tv5 oui tv5 oui je dis bien ça s'appelle le genre idéal je vais vous montrer un très court extrait il fait trois minutes c'est la bande annonce et ce film est vraiment intéressant créé par des professionnels comme vous autour des questions de genre merci je termine par une question que m'avait posée ma collègue Laurence c'est la question du bilinguisme parce qu'elle arrive quand même extrêmement souvent je pourrais avoir le powerpoint peut-être merci c'est parler plusieurs langues oui mais alors il y a quand même certaines conditions pour parler de bilinguisme vous avez vu dans le dvd une verseuse pour Hamza par exemple à Gans notamment mais aussi à d'autres endroits la professionnelle prend certaines consignes genre assieds-toi ou des choses comme ça demande à la maman comment on le dit dans sa langue et puis elle écrit en phonétique en fait comment on peut le dire l'idée c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure c'est une logique de continuité l'idée n'est pas que les professionnels parlent la langue de l'enfant et deviennent des bilingues de cette langue je ne sais pas ce que c'est exactement comme langue parlée par la maman mais c'est pouvoir permettre à l'enfant de progressivement s'habituer ce qui n'est pas du bilinguisme ici pour les questions de bilinguisme un enfant bien sûr on dit le bilinguisme contrairement à ce qu'on a cru pendant des années le bilinguisme est intéressant pour les enfants maintenant il y a certaines conditions il faut que le langage que l'enfant entend soit vraiment de très bonne qualité si la personne parle dans une langue qu'elle ne maîtrise pas quelle que soit la langue d'ailleurs c'est le message qui est donné aux enfants moi j'ai déjà entendu par exemple des personnes parler par exemple en italien alors qu'elles ne maîtrisent pas du tout l'italien il faut alors demander à une personne qui parle l'italien de parler l'italien mais soit francophone parlant italien et ne maîtrisant pas il ne faut pas le faire il faut que le temps auquel l'enfant est soumis exposé à la langue soit suffisant une heure par semaine c'est inutile en fait c'est du temps perdu et le mode d'apprentissage est important donc est-ce que les enfants peuvent avoir une langue différente à la maison ou à la crèche oui bien sûr l'important c'est que le locuteur ait une bonne qualité de langage une langue différente entre les parents pourquoi pas mais commencer à mélanger les langues par exemple la maman parle français et puis d'un coup se met à parler anglais avec l'enfant ça ça devient difficile une fois que l'enfant a identifié une langue à un locuteur c'est important de garder la même langue alors si vous voulez en connaître plus aller sur il y a justement puisque ce sont des questions qui apparemment reviennent souvent me disait Laurence il y a un air de famille vous aurez le powerpoint j'ai mis le lien avec quelqu'un de très intéressant le professeur Zmalek qui est psycholinguiste à l'UCL qui amène ce dont je viens de vous parler sur le bilinguisme à quelles conditions etc et sur le site internet de l'ENE il y a un webdoc on appelle ça alors je vous disais tout à l'heure aussi et c'est promis ma dernière les gestes qui libèrent la parole avec ces études qui montrent que tout le système moteur est lié au système langagier au niveau du cerveau ce sont des découvertes assez récentes et l'importance du coup essentielle d'utiliser la microgestualité donc quand on a un enfant par exemple qui n'entend pas c'est extrêmement important de continuer à le mettre dans un bas de langage même parce que parfois on se dit quand on sait qu'un enfant n'entend pas spontanément mais les parents aussi le font il y a une diminution du langage c'est vraiment important de continuer à beaucoup parler à échanger comme on le fait comme on le fait et d'associer justement la micro parce que quand on parle à un tout petit c'est spontané chez un adulte on a une microgestualité donc tout le non-verbal ça va passer aussi et le non-verbal est un très gros support à l'apprentissage d'une langue à l'apprentissage de la communication alors on termine par une vous pouvez le mettre au début par la petite chanson que vous avez entendue le début d'intermède européen une petite comptine de nouveau et je vous remercie pour votre attention OK et je vous remercie